D'une grande compétence, intègre, d'une grande vision, fédératrice, courageuse, sincère avec lui-même, indépendant d'esprit, il désigna avec la majorité des cadres des militants de son parti, M. Céludalain Gallo, pour qu'il continue son combat et celui de son parti pour la démocratie. Par ce tact, il portait son espoir sur M. Céludalain Gallo. M. le Président Céludalain Gallo, votre choix pour conduire les destinées de l'UFDG, je l'ai dit et aujourd'hui je me le répète, ne fut pas le fruit du hasard. Votre compétence indéniable, reconnu votre sens de l'état, vos vertus ont été pour quelque chose. En vous préférant à ses collaborateurs même les plus proches et d'autres cadres du parti, le doyen Bamamadou vous traduisait, au-delà de son admiration, son espoir de voir son parti grand et remporter les élections les plus grandes pour enfin diriger la Guinée. Que cette auguste assemblée veille bien se lever pour qu'on observe une minute de silence à la mémoire du doyen Bamamadou. Je vous remercie. Merci beaucoup. M. Céludalain Gallo, vous avez réussi la mission qui vous a été confiée et vous l'avez fait en si peu de temps. C'est cela votre espoir. En 2009, seulement deux ans après, à la tête de l'UFDG, vous aviez déjà implanté le parti sur l'ensemble du territoire national. En 2010, vous avez fait de grands espoirs. Vous avez été premier sur 24 candidats au premier tour de la présidentielle. A cette compétition électorale figuraient des candidats qui croyaient leur parti les mieux implantés. Ils furent désagréablement surpris qu'ils exigeaient tellement de conditions absurdes avant la tenue du second tour qui se passant entre le premier et le second tour quatre mois du jamais vu. On en profita pour voler votre victoire avec la complicité d'une certaine communauté internationale désireuse de jouir de la Guinée. Il a fallu votre grandeur d'homme d'État, votre amour pour la Guinée, votre attachement à la paix pour éviter à notre pays la violence post-électorale qui aurait fait des morts et conduit le pays dans une instabilité politique sans nom. Aux élections législatives de 2013, malgré les fraudes électorales et les confiscations des voix, l'UFDG a eu 37 députés sur 114 à l'Assemblée nationale. Il faut rappeler que c'était la première fois que l'UFDG obtient des députés et qu'un parti politique de l'opposition obtient autant de députés en Guinée depuis 1958. M. le Président, en plus de la présidentielle de 2010, vous avez aussi remporté la présidentielle de 2020. A la différence de 2010, pour ne pas encourager la culture de triche instituée par M. Alpha Kondé, vous avez défendu la victoire du parti et du peuple de Guinée à la présidentielle de 2020. Le parti a résisté face à la confiscation de ses voix et le détournement de sa victoire au prix de la vie de ses militants et sympathisants. M. le Président, Votre esprit républicain vous empêche de défendre vos victoires par les moins autres que ceux légaux. Alors, vous vous êtes refusé de choisir toute option qui conduirait à la guerre, à l'événement d'une rébellion en Guinée. Voilà la leçon que vous nous donnez. Je cite Recourons toujours au moins légaux et jamais aux armes pour défendre même une victoire acquise des jeunes. Et gardons notre dignité, quelles que soient les épreuves et injustices. Pourtant, M. le Président, vous êtes un exemple de courage et vous montrez à chaque occasion le bel exemple au cadre du parti et aux militants. Depuis 2011, vous êtes à la tête de toutes les manifestations. Vous êtes le premier à prendre des risques sur votre vie et intégrité physique. Vous êtes un homme dont les compétences ne sont plus à rappeler. Vos réalisations élogieuses, alors que vous étiez ministre, sont connues de tous. M. le Président, vous êtes un homme de paix, un homme épris de justice. Vous avez refusé de vivre de la haine qui emprisonne l'homme. Votre grandeur d'âme vous conduit à compatir aux épreuves de ceux qui justifient le meurtre de vos militants. Vous leur enseignez la commisération, la tolérance, la solidarité. Vous prouvez à chaque occasion que vous êtes celui dont l'avènement au pouvoir permettra la réconciliation nationale, celle avec notre histoire et avec les valeurs de notre République, celle aussi avec nous-mêmes. Plus que jamais, vous êtes le seul politique en Guinée qui refuse toute collaboration avec les faussaires, qui résiste véritablement à toutes les formes d'injustice et d'oppression. qui s'est interdit toute forme de compromission. Votre conscience refuse de s'agénuer pour devenir la servante de la haine, de l'exclusion. Vous vous êtes mis au-dessus des mauvais propos, des accusations gratuites, des procédés désobligeants dont on vous abreuve. M. le Président, depuis, après votre éclatante victoire dans les urnes dès le premier tour à la présidentielle du 10 octobre 2020, avec un score de 53,84%, toutes les formes de cabal sont ourdies contre vous. M. Alpha Condé considère votre victoire comme une énième humiliation infligée à sa personne. La CENI a déclaré Alpha Condé vainqueur sous des bases absurdes. La Cour constitutionnelle a confirmé les mêmes résultats préconçus. Si M. Alpha Condé était le vrai vainqueur des urnes, pourquoi a-t-il décidé de séquestrer pendant plusieurs jours celui qui serait le vaincu ? Pourquoi a-t-il décidé de perquisitionner le siège de l'UFDJ ? Il y a envoyé des militaires pour détruire les preuves de notre victoire. Depuis, il a fait fermer le siège de notre parti et notre quartier général. Il a aussi donné l'ordre de mettre aux arrêts les responsables de notre parti et des centaines de nos militants et sympathisants. Le pouvoir en place confisque les titres de voyage des principaux dirigeants d'opposition, même des personnes ordinaires qu'ils ciblent, en privant ainsi leurs détenteurs de leur droit de circuler librement alors qu'ils ne font l'objet d'aucun mandat d'arrêt ou d'aucune enquête judiciaire. Ces pratiques libaticides sont sans issue. Elles ne montrent que la face hudeuse des usurpateurs du pouvoir. Monsieur le Président, les épreuves grandissent, le moral de nos militants aussi. Ils savent que nous nous battons pour des causes nobles. Cette injuste situation, ainsi que d'autres, dont la confiscation de la victoire que le peuple de Guinée a accordée aux candidats de l'UFDJ et de l'ANAD, n'auront pas raison de notre détermination à poursuivre le combat pour la démocratie en Guinée. La jeunesse du parti est plus que déterminée. Nos idéaux sont grands. Nulle injustice, aucune menace, aucune intimidation ne nous fera capituler. Que M. Alpha Condé se détrempe, sa politique de la peur est sans issue. Monsieur le Président, vous avoir comme dirigeant de l'UFDJ est une chance pour nous. Nous ne cessons d'apprendre de vos valeurs et de vos compétences. Votre avènement à la tête de l'UFDJ est aussi une bénédiction pour la Guinée. Le Comité national des jeunes de l'UFDJ vous est reconnaissant des égards sans nombre que vous avez pour ses membres et la jeunesse du parti. Au nom de la jeunesse du parti, nous tenons à vous dire que notre dévouement pour vous et le parti dont vous présidez les destinées sont à la hauteur de l'intérêt que vous portez à notre pays. En attendant incessamment votre prochain mot d'ordre qui sera suivi, je vous le garantis, par l'ensemble des jeunes de l'UFDJ vivant en Guinée mais aussi à l'extérieur, recevez, M. le Président élu, l'expression de notre soutien indéfectible que nous vous réutérons et celle de notre fidélité que nous vous renouvelons. Tous nos respects à M. le Président élu, celui d'Alain Gallo et à sa brave épouse, je vous remercie.